bonjour à tous les amis youtube et donc aujourd'hui petite vidéo sur ce que j'ai trouvé ce week-end donc je suis parti à la campagne passé tout simplement week-end chez mon frère et donc j'ai fait des petites emplettes on trouve des trucs sympas des fois ailleurs et donc je suis pas mécontent j'ai fait une trouvaille inespérée et pour un prix assez correct donc vous allez me dire ce que vous en penserez dans la description de la vidéo moi je suis assez content de ce que j'ai trouvé et donc je vais commencer donc tout simplement vous connaissez donc par des jeux xbox alors ça c'est des jeux xbox que j'ai trouvé en cash donc je suis assez content les prix c'était à peu près du 1,90€ donc voilà j'ai trouvé du rainbow six arrow black carreau donc complet en boîte et avec la jaquette enfin jaquette et notice pardon un petit jour de gloire pareil je crois que j'ai dû payer ça dans celui-là j'ai payé peut-être 2,90€ mais bon il est complet en boîte avec une boîte assez correct voilà j'ai trouvé un petit curse the eye of crisis pardon donc celui-là il est il n'y a pas la notice mais bon la boîte est plutôt correct donc voilà ça je crois que j'ai dû payer ça ouais 2,90€ aussi c'était un peu plus cher mais je le vois pas souvent donc du coup je l'ai pris alors je vais commander sur internet pour faire un peu plus de 10 euros et du coup je les trouve à 4,90€ je l'ai pris direct un petit république commando on n'en croise pas des masses enfin moi perso près de chez moi je croise pas donc j'étais assez content de le trouver dans un cash à la campagne enfin la campagne presque la campagne ça pareil 1,90€ alors je suis assez dégoûté parce qu'en fait il est complet mais je l'avais trouvé dans un cash qui était pas très loin en fait je l'ai trouvé à 3 euros 4,90€ voilà donc du coup je l'ai en double mais bon c'est pas grave le jeu là je le vois pas souvent donc du coup je me suis dit je vais le prendre quand même un petit offing donc ça celui-là je l'avais déjà mais il est en très très bon état c'est pour ça que des fois je rachète des jeux vous devez vous dire que je fais un ouf mais des fois voilà on achète des jeux en double parce que les boîtes sont pas super top quoi donc voilà donc ensuite j'ai un petit alors celui-là je l'ai payé 15 euros je sais pas je sais que le prix ça s'envoie là c'est sur internet mais du coup je le voyais vraiment pas près de chez moi je l'ai pris je l'ai payé 15 euros avec la notice il y a un petit livret en plus je sais pas du tout si c'est vrai avec à la base mais bon je l'ai pris ouais pour 15 euros il était en boîte notice et tout donc je me suis dit te silent hill 2 franchement c'est un super jeu il fallait vraiment que je l'achète un petit cold war donc cold war ce qui est assez cool c'est que enfin c'est cool celui-là j'ai pas payé cher non plus peut-être 1,90€ celui-là j'ai pas la notice mais en fait en loose j'ai jamais une notice de cold war qui m'attend dans la logique celui-là il sera complet ça fait plaisir donc n'hésitez pas à récupérer des notices ça sert toujours alors un jeu que j'ai beaucoup kiffé que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'avais acheté 1€ si vous vous rappelez dans mes précédentes vidéos c'était full spectrum warrior donc je l'ai acheté en double parce que celui-là il n'avait pas la notice et en fait du coup il n'était pas cher c'était 1,90€ celui-là 1,90€ pareil mais du coup en fait il est complet la notice et tout donc voilà je voulais absolument ce jeu parce que j'ai vraiment adoré et en plus il est compatible xbox one donc vraiment ça c'est un jeu que je vous conseille sur la xbox première génération il est compatible xbox one voilà c'est un jeu de stratégie action entre guillemets et donc c'est un peu sur le fond d'un simulateur de guerre voilà et très très bien il y a un peu le tout début où vous avez en fait un comment dire un petit tutoriel qui est un peu relou mais bon du coup voilà après le tutoriel le jeu est vraiment sympa donc Stolen ensuite donc pareil sur xbox donc celui-là pareil je peux payer cher 1,90€ la plupart c'était 1,90€ il y en a 2-3 à presque 5€ voilà donc celui-là je l'ai pris parce que je ne le voyais jamais non plus alors celui-là je l'ai payé un peu plus cher celui-là je l'ai payé un peu plus de 5€ je crois mais je ne le vois jamais c'est un Marvel Nemesis c'est un genre de jeu c'est pas un jeu de baston c'est un jeu un petit peu un petit peu d'action-aventure je pense donc celui-là il est complet en boîte il était assez propre dans l'ensemble et je ne l'ai jamais vu auprès de chez moi donc c'est pour ça que je l'ai acheté ensuite Commando encore donc ça je l'ai en double sauf que celui-là il n'a pas de la notice c'est pour ça que voilà mais celui-là pareil je crois que j'ai payé 1,90€ sans la notice et l'autre je crois que c'était 2,90€ mais j'avais la version complète alors celui-là je l'ai payé 9,99€ TimeSplitter ça fait longtemps que je le cherche parce que j'en ai entendu beaucoup de bien donc il est complet voilà donc petit TimeSplitter à 10€ je me suis fait plaise bon la boîte n'est pas au super état mais bon le reste c'est en bon état j'ai la quête et tout ça pareil 1,90€ donc c'est Music Generator 3 donc je l'ai acheté tout simplement parce qu'il est sous blister et que je compte peut-être un jour faire des échanges avec des jeux sous blister et voilà pour des mecs qui cherchent les full sets ou des trucs comme ça là pour l'instant je ne fais pas encore d'échanges mais je pense que je suis obligé de venir un de ces jours quand je ne trouverai plus trop de jeux donc voilà un petit NFL 2K 3 donc pareil sous blister blister ils ne sont pas en parfait parfait état mais ils sont quand même correct donc du coup voilà pareil un jeu de sport ça ne m'intéresse pas trop mais un jeu sous blister ça se refuse pas et pareil donc j'ai la sélection des champions 2003 Roger Lemaire si je ne me trompe pas voilà donc pareil des sous blister le blister n'est pas trop mal il y a juste un ticket du prix que j'ai pas réussi à enlever mais bon dans l'ensemble voilà c'est vrai sous blister ouais le blister il y a des endroits où il manque un tout petit peu de blister mais c'est pas grave pareil 1,90€ du Rainbow Six Lockdown donc j'ai voulu du Rainbow Six parce que je n'avais pas tous les Rainbow Six et je sais qu'ils sont assez bons en fait sur la première Xbox donc celui-là il n'est pas complet il manque ouais il manque la notice mais bon du coup voilà pour le prix franchement ça me ça me déplaît pas d'acheter des jeux même si de temps en temps voilà il manque la notice c'est pas grave et donc j'ai aussi parce que comme j'ai acheté la PS2 et que les jeux la plupart des jeux que j'avais avec sont des jeux que je connais à peu près je me suis dit je vais essayer de prendre un jeu un peu différent et donc là j'ai pris je sais pas si vous connaissez dites le moi dans la description c'est Final Fantasy Dirds je sais pas ce que ça donne je suis assez intéressé par les Final Fantasy j'avais testé le 3 pour l'instant j'ai pas testé le 7 enfin si le 7 j'ai testé un peu mais vite fait mais c'était sur émulateur donc voilà donc dites moi si ce jeu est bien c'est un Final Fantasy 7 qui est donc mais je l'ai pas vu souvent donc voilà il est complet avec la notice et le jeu voilà je sais pas s'il est assez rare ou pas mais je n'en ai pas trop vu maintenant je regarde un peu les jeux PS2 de temps en temps histoire d'eux mais voilà donc ça c'était pour les caches donc j'en ai fait 4 j'ai pas trouvé énormément de choses à part les jeux que je viens de vous montrer et donc après j'ai attaqué deux brocantes dont il pleuvait beaucoup et il n'y avait pas grand chose donc voilà ça donc la première brocante que j'ai fait j'ai trouvé un petit jeu alors j'ai pas de Game Gear mais bon du coup on sait jamais ça peut me servir un de ces jours donc j'ai un Tom & Jerry en boîte plastique donc je sais pas s'il marche j'espère mais bon je pense qu'en général ça marche assez bien j'ai un jeu donc j'ai payé 2 euros pour le Tom & Jerry et la lana m'a fait 2 euros aussi alors j'ai pas vu il manque un CD mais c'est pas grave parce qu'en fait il m'a intéressé surtout pour le Batman Lego et j'ai qu'un CD voilà donc 2 euros en boîte la boîte était pas trop dégueu voilà si un jour je trouve le jeu pur en loose je pourrais toujours le rajouter voilà et donc j'ai trouvé après donc ça c'est sur non c'est sur donc ça c'était sur la brocante que j'ai trouvé mais du coup il n'y avait pas grand monde parce qu'il pleuvait il pleuvait et il n'y avait que quelques exposants qui étaient venus du coup donc c'est pas grave je me suis dit on va faire peut-être une deuxième brocante si on peut et donc on est parti sur une deuxième brocante où là il ne pleuvait plus et il n'y avait un peu plus d'exposants donc j'ai payé 2 euros Medal of Honor Heroes 2 sur Wii donc je sais pas ce qu'ils donnent mais à voir donc là il est complet en boîte notice et tout ensuite pour 2 euros j'ai trouvé un Rayman c'est un Rayman j'ai du mal à le lire enfin bref j'ai un Rayman qui est en loose 2 euros voilà il n'y avait pas grand chose donc je me suis dit bon vraiment dès que je trouverai des trucs pas trop cher voilà je sauterai un peu dessus ensuite donc j'ai trouvé j'ai acheté un sac comme vous pouvez le voir un sac à 5 euros donc dans le sac à 5 euros il y avait un gun Namco Playstation alors je sais pas si compatible Playstation 2 ou pas je sais pas mais mon avis il va sur les deux donc voilà petit gun Namco j'ai les Nighthose pour 5 euros toujours dans le même sac Playstation 2 en plus je vais pouvoir les tester peut-être je sais pas s'ils font un jeu spécialement j'ai un premier câble donc Playstation 1 ou 2 mais je crois que c'est les mêmes donc ça j'étais content parce qu'il m'en manquait un sur l'une de mes de Playstation pardon deuxième câble donc franchement les 5 euros je les ai amortis de ouf j'avais vu qu'un câble et à la base j'avais pris juste pour le gun et le câble Veritel du coup là je pense que je suis assez remboursé et après en fouillant chez moi donc je me suis rendu compte qu'en fait il y avait d'autres trucs donc là il y a une rallonge en fait Playstation 1 ou 2 rallonge pour la manette je sais pas et donc du coup dans le sac j'ai deux petites cartes mémoire Playstation 1 ou 2 je sais pas si on peut mettre les dites moi dans les commentaires si on peut mettre en fait les cartouches Playstation 1 et 2 si elles vont sur les mêmes slots je sais pas mais bon en tout cas j'ai deux petites cartouches donc le tout pour 5 euros voilà je me suis dit ça allait être ça allait être sûrement amorti rien que pour les câbles parce que les câbles en loose on en trouve pas tout le temps donc voilà j'étais assez content de trouver voilà 2 câbles supplémentaires donc ça j'ai payé si je me souviens bien 1 euro à Gran Turismo 4 Playstation 2 il est complet alors donc avec notice et voilà je sais pas si il y a une carte mémoire à la base donc c'est une version de Platinum mais bon 1 euro franchement je pouvais pas cracher dessus donc ensuite pareil le même temps la personne me fait un jeu Dreamcast donc MSC à 1 euro le jeu la boîte est en très bon état le jeu est dedans voilà donc le jeu est assez bon état et la boîte aussi j'étais assez content franchement 1 euro en plus et un jeu que je croise pas souvent c'est Sega GT pareil sur Dreamcast donc 1 euro la boîte est en très bon état enfin oui assez bon état elle est pas cassée même s'il y a des petites rayures mais c'est tellement rare les boîtes qui sont pas cassées la boîte Dreamcast a pas toujours été le cas donc voilà donc j'ai pas la Dreamcast pareil je peux pas tester mais bon je pense que le jeu doit marcher voilà donc pareil voilà un petit Sega GT ouais donc du coup l'intérieur de la boîte c'est ça tient pas bien au niveau du CD donc je pense que c'est pas grave et là ouais si j'ai aussi le petit fascicule donc voilà j'étais assez content enfin 1 euro franchement pour un jeu Dreamcast comme je me suis dit c'est comme les jeux comme les jeux PS2 ou PS1 enfin 1 euro ça reste vraiment du super prix en brocante et il y a quasiment qu'en brocante qu'on trouve ça voilà donc ensuite j'ai trouvé un stand et là c'était mon dernier stand et donc j'ai trouvé ce Mario Galaxy Wii à 5 euros voilà donc il est complet il y a encore tous les livrets même un truc à gratter alors ce qui est dommage c'est qu'il y avait un New Super Mario Bros à 5 euros aussi mais la dame c'était dans la Wii et elle avait oublié de sortir le jeu donc du coup elle va avoir peut-être rappelé mon frère parce que j'étais chez mon frère et peut-être que du coup elle va rappeler mon frère pour lui vendre à 5 euros le New Super Mario Bros on verra donc je sais pas elle attendait de terminer la brocante on verra bien et donc sur le même stand je trouve quoi ? je trouve une console que j'ai prise direct le mec la vendait 50 euros je l'ai négocié à 40 donc je vous montre les manettes vous allez comprendre tout de suite donc voilà le mec avait ça posé comme c'était une petite brocante de compact je savais que si je la prenais pas personne ne la prendrait et ça m'a fait mal au coeur de la laisser sur place donc comme vous pouvez le voir donc une manette Nintendo 64 ok jusque là tout va bien ah vous dites ouais une Nintendo 64 ok ça fait plaisir mais voilà quoi et puis bah voilà il y avait ça avec donc là le joystick est un peu cassé mais c'est pas grave je vais regarder quel est le problème si c'est vraiment un problème voilà et donc comme vous vous doutez bah là il y a une manette Pokémon et puis bah voilà quoi du coup ça fait plaisir il y avait tous les câbles voilà alors elle est hyper Kratos donc j'ai bien regardé parce qu'à force d'avoir regardé des vidéos YouTube on commence à connaître j'ai regardé s'il y avait bien les sections de compact donc il y a bien les sections de compact et voilà donc pour 40 euros donc 40 euros bah une petite Nintendo 64 Pokémon bah alors du coup vous vous dites ouais c'est pas mal le prix est correct c'est clair mais attendez parce qu'il y avait des jeux avec alors les jeux avec et bah je vais vous montrer tout ce qu'il y avait voilà donc pour 40 euros toute complète deux manettes voilà donc là j'ai un téléfoot soccer 2000 sur Nintendo 64 bon là ça me ça me dit rien je suis pas trop jeu de sport voilà j'ai un petit NBA Jam 99 donc ça je suis pas fan non plus je connais rien en plus sur Nintendo 64 mais bon enfin voilà il y a des trucs qui reviennent j'ai un petit Pokémon Stadium donc ça je pense que c'est celui qui va avec la console et bon du coup bah ça fait plaisir parce que ça fait une console plus le jeu Pokémon c'est cool donc là j'ai un petit GoldenEyes 007 ça je sais que c'est un très bon jeu mon cousin l'avait et voilà un petit Mission Impossible je crois qu'il y a un peu dans le même style que le Gen Bond de l'époque voilà donc ça voilà c'est pas fini alors j'ai un petit Verali voilà Verali 99 donc ça voilà quand j'ai vu tous les jeux plus la console quand j'ai dit 40 au lieu de 50 le mec m'a dit oui j'étais content j'ai un petit FIFA 99 j'ai un petit Lilat Wars toujours en loose ensuite j'ai un petit Roadster alors celui-là en plus il est en bon état c'est que du loose mais bon les jaquettes sont plus ou moins en bon état j'ai un petit Dark Rift donc je connais pas la rareté je connais rien sur 64 alors dites-moi dans les commentaires voilà si c'était une bonne affaire à 40 euros mais je pense que oui force de regarder les vidéos voilà j'ai un petit Lamborghini que du loose j'ai un petit Star Wars Shadow of Empires donc ça c'est content parce que du coup Star Wars et Pokémon je me suis dit que déjà c'était assez cool de les avoir j'ai un petit Mario 64 donc ça par contre je l'ai fait sur l'émulateur et peut-être que je vais me le faire sur la console parce que vraiment j'avais adoré jeux-jeux-jeux et pourtant je suis pas Mario mais franchement c'est la classe ce Mario 64 c'est voilà et donc un petit Command & Conquer voilà donc comme vous pouvez voir là j'ai 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jeux j'ai 14 jeux la console les deux manettes plus les câbles voilà donc l'alimentation tout est un peu crano on voit que ça a été stocké dans un coin voilà mais bon je vais bien la nettoyer pour voir si tout marche bien mais si tout marche bien on verra bien donc voilà bah du coup dites-moi dans les commentaires si c'est des belles trouvailles voilà moi je suis assez content ça m'a pas coûté trop cher en plus tout ça j'en ai pour même pas 100€ quoi enfin ça m'a fait 50 plus 40 90€ donc voilà je suis assez content d'avoir trouvé tout ça donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker pour Pikachu et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir et puis bah je vous dis bon week-end et puis bon dimanche salut merci